Ceci n'est pas un fait divers, c'est un féminicide, un drame qui coûte la vie à une femme tous les deux jours et demi en France, qu'on refuse, que bien souvent personne ne voit venir ou qu'on refuse de voir venir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui ronge, ce qui hante le héros de votre livre parce que justement, il n'a rien vu. Oui, c'est ça et du coup, il est rattrapé par une forme de culpabilité et c'est terrible parce qu'on a envie de dire, dans cette histoire, il y a un seul coupable, on le connaît, il est identifié, c'est le père. Mais curieusement, ils sont rattrapés par la culpabilité parce qu'ils se disent qu'il y avait forcément des signes avant-coureurs, il y avait certainement des signaux faibles, forcément des indices et je n'ai rien repéré. Comment se fait-il ? Ou je les ai mal interprétées ? C'est-à-dire que cette femme qui tout d'un coup ne se maquille plus, porte des vêtements plus informes, qui ne rit plus, etc., qui a toujours un peu peur, qui sursaute au moindre bruit et on se dit, voilà. En fait, on ne l'interprète pas ça parce qu'on se dit, bon, et puis surtout on est ailleurs. Donc, il s'en veut et il ne faudrait pas qu'il s'en veuille parce que souvent, encore une fois, ces indices sont indétectables et souvent, hélas, mais on peut le comprendre, les femmes elles-mêmes s'arrangent pour que ça ne se voit pas. C'est-à-dire parce qu'elles ont honte ou parce qu'elles sont sous emprise et donc elles se cachent. Et là, en l'occurrence, dans le livre, à un moment, elle dit à la petite sœur qui a deviné qu'il se passait quelque chose, n'en parle pas à ton frère, ne va pas l'embêter avec ça. Vous imaginez le vertigineux de avec ça. Et donc, on arrive souvent trop tard. Mais la réalité, c'est que si on voit ces signaux, il faut agir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un voisin qui croit surprendre une dispute, qui pense qu'il y a une... Eh bien, aujourd'hui, heureusement, il y a quelques dispositifs à disposition, notamment des numéros de téléphone, le 3919, etc., où on peut appeler pour dire on croit qu'il vaut mieux prendre le risque de se tromper que de laisser passer ça. Mais c'est vrai que souvent, ces signaux sont très faibles. Autre écho à la réalité qu'on entend souvent dans les dossiers de féminicide, une plainte est déposée, avait été déposée. C'est ce qui se passe ici, oui. Elle va déposer une main courante. Alors ça, c'est aussi... Alors d'abord, il y a beaucoup de femmes qui ne vont jamais déposer plainte. C'est la majorité d'entre elles. Et quand elles y vont, hélas, souvent, elles ne sont pas toujours entendues ou crues. Alors, je ne veux pas faire le procès ici de la gendarmerie ou de la police. Ils font parfois ce qu'ils peuvent. Parfois, ils sont aussi un peu très maladroits. C'est vrai qu'ils sont chargés de gérer l'ordre public. Donc, ils ne savent pas entendre cette parole-là, souvent. Et puis, ils se disent, c'est une histoire intime, ça ne nous regarde pas, etc. Donc, on passe à côté. Et donc, il n'y a pas de suite donnée à ces dépôts de main courante ou de plainte. Et quand on se rend compte, il est effectivement trop tard. Donc, il faut aujourd'hui entendre beaucoup plus la parole de ces femmes. Il y a des dispositifs là aussi. Maintenant, il y a beaucoup de femmes dans les gendarmeries et les commissariats de police qui recueillent ça. Il y a aussi des psychologues qui font un suivi social. Donc, on a progressé dans ce domaine. Mais souvent, hélas, elles ne sont pas entendues. Alors, vous imaginez ce qu'il faut de courage ou de désespoir à une femme pour rentrer dans un commissariat et pour aller dire ça. Donc, c'est cette démarche-là. La lutte contre les violences conjugales, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire des citoyens, des femmes et des hommes. C'est aussi la responsabilité des responsables politiques qui doivent donner l'exemple. On a vu dans Le Vue quelques images du retour d'Adrien Catenens à l'Assemblée nationale. Je trouve ça épouvantable. Je trouve que c'est un signal affreux. Il n'y a pas pire. C'est-à-dire que voilà un homme qui est condamné pour violences conjugales et qui revient quoi ? Faire la loi. Parce que c'est son métier de faire la loi. Il est député. Donc, vous imaginez le message qu'on voit. Alors, je ne comprends pas comment il arrive à revenir. Je ne sais pas comment il se regarde dans une glace. Si je voulais le dire en termes châtiés, je dirais que tout ça est d'une indécence absolue. Dans un terme plus prosaïque, je dirais que ça me file la gerbe. Il doit disparaître définitivement ou il y a un délai d'essence qui reviendrait ? Non, il n'y a pas de délai. Il n'y a un moment. Il n'y a pas de pardon. Pardon, mais il n'y a pas de pardon. Voilà.